Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Le 1er juillet, la vitesse passe de 90 à 80 kmh sur les routes secondaires françaises. Mais cette limite est déjà appliquée ailleurs en Europe. C'est le cas aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande et en Irlande. Dans ces deux derniers cas, la limite est relevée à 100 kmh lorsqu'il s'agit de voies principales. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Niché sur les hauteurs de ce nom, le parc du Cypressa est un véritable poumon vert. 17 hectares de verdure avec une vue imprenable sur la Garonne et Bordeaux. L'aventure a commencé en 2002 quand ce nom a acquis ce parc pour l'euro symbolique. Nous avons en 2004 élaboré un véritable projet d'aménagement de ce parc. Mais c'est effectivement qu'avec l'avènement de la génération des fonds européens 2007-2013 que nous avons pu concrètement établir le plan de financement qui allait permettre de réaliser nos opérations. L'Europe a participé à hauteur de 630 000 euros au réaménagement du parc sur un coût de 2 millions. Elle a demandé à faire des diagnostics afin de respecter les principes du développement durable. On a des aides financières sur la gestion écologique et sur la préservation de la nature. Donc ces aides sont à l'échelle du Cypressa mais elles sont aussi à l'échelle d'un ensemble de parcs qu'on appelle le parc des Coteaux. Aujourd'hui, habitants et associations ont adopté cet écrin de nature en pleine ville. Nous, l'association Les Amis du Patrimoine de Senonnais, nous nous attachons à préserver ce bâti, à le faire découvrir, à le remettre en valeur, mais d'une façon très discrète pour garder l'esprit du parc du Cypressa pour qu'on ait toujours son aspect le plus naturel. Avec la participation financière de l'Europe, le réaménagement du parc a pu avoir lieu. Ils sont nombreux à profiter des attraits bucoliques de la nature. Romy vient de Slovaquie. Après une année à Paris, elle s'est installée à Bordeaux pendant un an pour réaliser un service civique européen. J'adore où j'habite. Quand je vais au travail, je traverse le pont de pierre. C'est génial, je prends le vélo. Quand je compare avec la Slovaquie, on est tous dans le bus. Mais là, on prend le vélo et la vie est belle. Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a pas de neige en hiver. Car en Slovaquie, il y a beaucoup, beaucoup de neige pendant l'hiver. Mais j'adore la pluie. Donc je suis contente ici. Après un an à Bordeaux, quelles sont les différences les plus notables que tu as relevées ? Moi, j'ai l'impression que les Français ne prennent pas la vie trop sérieuse, ce qui n'est pas bon tout le temps. Mais des fois, les Slovaques sont trop stressés. J'ai l'impression que tout fonctionne assez bien. Même si, bien sûr, il y a la trame et la panne, mais je sais toujours ce qui se passe. Je sais qu'il y a une panne. En Slovaquie, on est un peu perdu. On ne sait pas si le bus arrive ou il n'arrive pas. Ici, je suis très informée. J'ai l'impression que je sais ce qui se passe. Et aussi, au niveau de santé, même comme une étrangère, je sais que si je tombe malade, je ne vais pas aller chez le médecin. Personne ne va me dire, mais non, tu n'es pas française, va-t'en. Et l'Europe dans tout ça ? Après avoir vécu avec beaucoup de gens différents qui sont européens, ça m'a vraiment changé la vie. Je me suis rendue compte que même si on vient des pays différents, on parle des langues différentes, il y a des choses qui sont les mêmes pour chacun. Ahoewo Amsaromi à Dovidinia. Chaque semaine, un Néo-Aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Moi, je suis partie avec la Maison de l'Europe parce que j'ai fini mes études. Et donc, je ne pouvais pas partir avec Erasmus, mais avec la Maison de l'Europe qui est une filiale d'Erasmus. Je m'appelle Ayla, j'ai 21 ans, je fais des études de sociologie en licence. Et je suis actuellement en Erasmus à Francfort, en Allemagne. Il n'y a pas un pub où il n'y a que des jeunes ou un pub où il n'y a que des personnes plus âgées. C'est vraiment tout le monde est mélangé tout le temps. C'est vraiment trop drôle. J'habite à 5 minutes de mon campus. Il y a des bâtiments et entre les bâtiments, il y a des immenses espaces verts où il y a de l'herbe, des arbres. Et du coup, là, le début du beau temps, les étudiants s'y mettent avec des nappes. Ils font des pique-niques, des repas, des apéros. Ils s'y mettent pour réviser, pour lire un livre, pour discuter. Les gens se baladent du coup dans le campus. Il y a des maîtres avec leurs chiens. Enfin, c'est pas un campus, en fait, c'est une rue. Mais c'est un parc universitaire dans la ville. C'est un concept assez incroyable. Enfin, ouais, je trouve ça dingue. Tous les soirs, tout est ouvert, les pubs sont ouverts. Il y a du monde partout, tout le temps. Enfin, c'est vraiment drôle. Et c'est vrai que ça change de ce que moi, en tout cas, là où j'habite, ça se passe pas comme ça. Donc, c'est surprenant. Je m'appelle Laure, contact, j'ai 22 ans. Et je suis à Sofia pour 4 mois, pour un Erasmus à l'école des Beaux-Arts. Moi, après, j'ai fait pas mal de voyages dans ma vie, un peu sur tous les continents du monde. Et c'est vrai que l'Europe de l'Est, ça m'a tiré moyen. Pour des a priori différents, je pense qu'on a tous, peut-être un peu tous, en Europe de l'Ouest. Mais au final, ça m'a prouvé qu'il y avait des choses très belles à voir partout. Et que du coup, il ne faut jamais se freiner. Ou les a priori, c'est vraiment, c'est des trucs qu'il faut dépasser. Parce qu'après, on passe à côté de choses superbes. Je me dis, il faut y aller, il faut découvrir un maximum de pays. Parce que les gens sont merveilleux. et que ce serait dommage de s'en priver, vraiment. Le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye, ciao, hasta luego.